Les étudiants algériens ont dit non à la prolongation du quatrième mandat. Enough is enough. Je veux avoir le droit de rêver, rêver un avenir meilleur. We want to be free. We need to be free. And we will be free. Je ne veux plus jamais sentir le besoin de quitter mon pays. No break, you have left. On ouvrera à Yurzif, quatrième mandat. Algérien, je vous aime. Bon, j'ai un message pour tous les Algériens, parce que nous sommes tous concernés. Un seul message, soyons tous unis et ne baissez pas les bras. Je sais que la situation est un petit peu critique, mais ne baissez pas les bras. Soyons forts pour une Algérie meilleure. L'Algérie regorge de jeunes qui sont motivés, déterminés, talentueux et ambitieux. On rêve tous d'une Algérie juste, une Algérie meilleure, une Algérie libre. Algérie, nous sommes là pour toi, nous vaincrons. On est là, et on se restera. Une Algérie libre et démocrate, c'est maintenant ou jamais. Un peuple uni, projet réussi. Mon message pour les Algériens, c'est qu'il faut bien réfléchir et foncer avant de faire quoi que ce soit. Algérie, on est là pour toi. J'ai connu dans ma vie un seul président, Kutsu Klaïkaw. On veut un changement, un changement immédiat et on va l'obtenir. On lâchera pas. On est des étudiants. On a travaillé avant les vacances, les vacances à Hajar, les vacances officielles TANA, avant le vote, après le vote et jusqu'à la fin. Bon, en tant qu'étudiant, on a supporté le mouvement social, la rencontre, le système. M'inshallah qu'on nous unis. Nous sommes libre et vous WILL toujours être. Si aujourd'hui, vous n'avez d'apprécié quelque chose, vous allez couper par quelque chose. Je suis réservé à l'âge. J'ai de vous faire de la vie. Et je vous le met à l'âge. Et je vous le met à l'âge. Je vous le met à l'âge. Un, deux, trois, vivez à l'âge. Je vais vous dire, ne vous plaît pas. Je vous remercie, j'aie l'âge. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, on appare une démocratie ou un autre démocratique, une démocratie qui n'a pas d'honneur, et il n'y a pas d'honneur. Après toute la croyance, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Alors, si nous enlions sur la démocratie une démocratie, il n'y a pas d'honneur au salon d'honneur, c'est celle-ci qui est d'honneur. N'y a pas d'honneur. Dans leur démarche du monde, dans leur démarche des Affaires du monde, qui s'éteinte du pays, un cas en Dans les bâtiments, dans les bâtiments, dans tous les baques ennobie, dans tous les bâtiments qui se sont accueillés à la politique des bâtiments. Alors elles devaient d'abord être envers les politiques, et les majeurs se sont Holzine et se sont transmisées. Et nous ne devons pas voir les bières, Je pense que c'est une démocratie 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 C'est une démocratie Je pense que c'est une démocratie La démocratie C'est une démocratie C'est une démocratie C'est une démocratie Il s'est éclaté, et il s'est éclaté la culturelle, la culturelle démocratique, et il s'est éclaté sans aucun défi ou un défi. Mais la plus grande chose que l'éclat a cette situation après l'âme, c'est l'ensemble du monde. qui a transformé la démocratie du fait à une école de la politique, et qui a transformé la démocratie à une école de la démocratie. Cela a fait une école de la politique. La politique a été créée par la démocratie, et elle a été créée comme un école de la politique. Et l'a délée aussi, c'est un peu de l'économie, et la force de l'économie, et l'a délée sur le pays. Il se sent que les choses sont en place, en délée de la pays. Sans avoir délée la politique, et la politique. Et l'a délée de l'économie, et les conseillers, comme les conseillers, ont été délée à une partie d'une des choses. le gouvernement a fait qu'ils ne peuvent pas démarquer les travailleurs dans un sens, ils sont démarqués. Et le gouvernement a fait qu'il se démarque devant le président. Et ce qui a fait qu'il se démarre. Et c'est ce qui est la relation. La récente des délais, pour l'asile, c'est beaucoup de gens, et c'est une récente, qui s'est dérissé dans leur âme de leur âme de leur âme de la politique, et qu'elle ne doit pas être mis en train de faire des gens. C'est-à-dire que le dérissage des délais de la politique, et c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir des délais de la politique, et de donner le pouvoir pour les pauvres, seulement si on se déjouer le chien ou le chien, ou le chien, dans le pays du pays, et il s'estébrouillait cette crise, comme exemple, la crise de la crise qui a créé le chien, peut-être qu'elle a créé une crise démocratique, et on peut se débrouiller avec elle à l'abri. Et, pour l'âmer, comme je le disais, à Abdel-Habib, M.A., nous avons eu l'impression que nous avons trouvé C'est ce qui concerne le démoire à la association pour cette démocratie. Cela a été fait pour le démoire de l'État d'économie, qui sont obligés de la démoire à la démocratie. Les démoire de l'État d'économie pour eux, il y a beaucoup d'économies. C'est aussi pour les démoire de leur démoire. Il y a même des démoire la démocratie pour les démoire, Je pense que je pourrais déjà donner mon avis Justine, est-ce qu'il n'a plus l'ex Jamalement enpellier Est-ce qu'il n'est-ce qu'ils plaient des positifs Ou sont les straits Je pense que c'est possible de réussir, parce que quand on réfléchit sur la chose, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a des enfants qui ont des gens qui ont de réussir, donc forcément les démocrataires ne sont pas de réussir. Donc l'intérêt démocratique, c'est-à-dire un processus de transition démocratique, il est forcément, à mon avis, suivi d'un processus de transition, en tout cas de métamorphose sociologique. Je pense qu'on, je ne suis pas sociologue, forcément, je ne pourrais pas avancer des preuves, mais je pense qu'il y a un constat, en Algérie, depuis le début de l'histoire, je pense qu'on arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et donc le débat, en l'occurrence, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose, les Macanich, ou là, en tout cas, c'était des actes qui étaient très, très restreints auparavant. Donc, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on rentre dans un processus nouveau, où nous ne pouvons pas, je ne dirais pas, mais en tout cas, nous ne pouvons pas, si vous voulez, de sorte à ce qu'il y ait, c'est-à-dire, un processus, une éducation et une pédagogie qu'on est en train de témoigner, qui, comme je l'ai dit, le début de l'histoire, voire un peu avant, qui fait qu'on rentre, parce qu'en fait, la démocratie, ce n'est pas aujourd'hui, on est en dictature, demain, on vit en démocratie, c'est un processus lent, qui est forcément accompagné de processus de changement sociétal, qui va faire que... Ce ne sera pas la même chose, donc, c'est un processus qui va évoluer, et sur le plan politique, et sur le plan social. Je pense que c'est... Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Donc, pour répondre à la question, oui, nous devons être en train de démoigner, même dans le monde, et dans le monde, parce que, de toute façon, c'est un fonds de commerce pour les systèmes dictatoriaux, où ils font en sorte, en tout cas, de garder le naze déconnecté de l'engagement associatif politique et de la vie politique, pour pouvoir se maintenir, justement, dans leur position. Donc, forcément, un processus de transition démocratique va être accompagné d'un processus de métamorphose, je vais appeler ça comme ça, sociologique, ou sociétal. Donc, voilà. Mélissa, tu vas quoi animer, du coup ? Je te vois. Justement, quand nous avons un problème de connexion, donc, d'ailleurs, 3G, normalement, 4G, mais sinon, on lance la prochaine question. Donc, la prochaine question c'est justement, c'est justement, Je me suis dit, j'ai lu le métal, par rapport à la location le 1ère Au Mascar, en 1952, j'ai mis à la première fois à la première fois à la première fois à la première fois à la première fois, qui a réalisé des questions que je peux vous dire sur la chaîne, C'était un dénouement, je n'ai pas écrit cette question dans la manière de l'éducation, c'est un dénouement de la politique, la responsabilité, la responsabilité, c'est ce qui a été le dénouement, c'est un dénouement de l'éducation. en tant qu'on m'a dit. Bon, en après, j'ai oublié des des ménages, j'ai été américain, je peux dire. Qu'est-ce que le leur obriger ? Quelle leur stabilisé à démarcher la démocratie ? Oubah, l'État de l'État, on a vu que ça ne l'a pas d'éteindre, qu'elle n'avait pas d'éteindre, qu'elle n'avait pas d'éteindre la démocratie, et la force de la présidentielle par rapport aux movinges, après que la décision de ce que j'ai eu, j'ai eu le reçu de l'inquiéter, qui a été faite la décision de 4 à 5 ans, j'ai eu le droit à l'adresse, j'ai eu le droit à l'arrivée du monde, et on est venu à l'adresse de leur section du pays, on est venu à l'adresse du pays et on va voir dans ce pays, on est venu à l'adresse du pays et on a écrivé beaucoup de ces raisons, On ne dit pas qu'il y a des des combats, on ne dit pas qu'il y a des hommes, c'est une réelle politique, c'est une réelle politique, c'est une réelle politique, c'est une réelle politique qui s'est resté à la réelle de l'État, c'est un peu plus que les gens ont puissé et tout le monde était en train de l'éternité, ce qui s'est passé dans les gens c'est que je pense que le monde n'est pas en train de se sentir que le monde n'a pas eu regardé C'est quelque chose dans le domaine de la politique C'est ce qui est possible d'entrer à l'entrer à la politique Dans les entreprises, après, et dans le domaine de la politique Pour pouvoir l'entrer à l'achat de la société Nous ne pouvons pas faire la politique sur la société Nous ne pouvons pas faire ce qu'il n'a pas fait C'est ce qu'il n'a pas fait Merci C'est quoi? C'est ce qu'il n'a pas fait C'est ce qu'il n'a pas fait Dans cette question Il n'a pas besoin d'un des démocrataires ou d'une des démocrataires C'est une vraie qui est une des démocrataires Et d'un homme, il n'a pas besoin d'un démocrataires Il n'a pas besoin d'un démocrataires Il n'a pas besoin d'un démocrataires Mais à l'épais de la société pour le secteur du pays, j'ai eu l'impression que là, il y a des choses qui ont besoin de ça. Ce qui est ce qu'il était en force de faire, en force de la façade, en force de la gestion du pays, car le méchant, dans le moment, on a besoin d'un développement, il y a besoin d'un développement de la façade, L'équipement des Opécies de l'éducation, de la diversité de l'éducation, des recherche d'éducation des pays. L'éducation économique sujets, avec une vie de maître, lui a cherché depuis le temps de la vie. Alors, pour amегent le capteur de l'éducation, à l'éthlée de l'émur Il s'agit d'automatique Il s'agit d'aujourd'hui avec la façon de la démocratie quand il s'agit d'aujourd'hui et quand il s'agit d'aujourd'hui il s'agit d'aujourd'hui Il s'agit d'automatique avec la démocratie et il s'agit d'aujourd'hui ou d'aujourd'hui s'il s'agit d'aujourd'hui ou d'aujourd'hui pour le dire que le pays il s'agit d'aujourd'hui 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 Bonjour Agnes Meroa, pardon En plus on s'agit d'aujourd'hui je ne sais pas pourquoi on prend aussi autant de temps à parler est-ce que l'Azair peut-être démocratique ou il a juste besoin d'un état juste de justice sociale ou une maquage etc. Moi je pense que ce qui est vrai c'est la démocratie Il s'agit d'aujourd'hui il s'agit d'aujourd'hui car à Libia il s'agit d'aujourd'hui c'est-à-dire il s'agit d'aujourd'hui il s'agit d'aujourd'hui des démocraties qui ne sont pas dans les pays scandinaves ou en Suède ou en Finlande etc. Je ne parle même pas de la démocratie américaine ou de la démocratie française ou là je parle vraiment de la démocratie sociale alors je m'explique je m'explique je m'explique je m'explique je m'explique je m'explique les Algériens mais plutôt c'est-à-dire les Nord-Africains nous sommes des des populations qui ont des des populations nous avons toujours vécu en tribu c'est-à-dire 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 ensemble vivre ensemble qui est différent de de l'individualisation c'est-à-dire de vivre en tant qu'individu la démocratie elle prône elle dit l'individualisation surtout et les libertés individuelles et avant de avant de parler de liberté collective donc c'est-à-dire 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 les précédents historiques de l'individualisation mais je me souviens que nous sommes en train de faire la démocratie qui est en train dans le pays donc pour moi la démocratie c'est un processus qui devrait être graduel et de toute façon ce serait le cas parce que même dans les pays occidentaux il y a beaucoup des décennies mais le pays c'est-à-dire c'est-à-dire il y a beaucoup des modèles de démocratie maintenant on est en retard je dirais des décades c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on réfléchisse ce qu'on peut faire maintenant donc effectivement il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes qui ne pensent même pas à la notion de liberté à la notion de c'est-à-dire de qui ne pensent même pas à la citoyenneté comme on devrait la penser etc. donc je pense que c'est donc je me répète peut-être mais je pense vraiment que c'est un processus qui devrait être graduel il a besoin de démocratie et cette démocratie devrait s'instaurer mais il n'a c'est-à-dire pour la majorité je pense qu'on qu'on pourra enfin ils ne pourront pas on ne pourra pas je ne sais pas je fais partie de quelqu'un con en tout cas on ne pourra pas réclamer la démocratie maintenant je pense je pense que ça va être vraiment un le besoin de la démocratie des libertés individuelles et collectives de 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 liberté d'expression de enfin de de tout ça ça va être des trucs qui vont être qui vont être réclamés donc dans très longtemps mais en tout cas il y a des personnes qui sont notamment les gens qui en tout cas jusqu'au jusqu'au dernier moment avant en tout cas l'arrêt des marches qui sont qui sont très investis dans cette dans cette lutte et qui vont très très loin dans les dans les revendications contrairement à la majorité de la population qui est là qui demande juste une justice sociale une éradication si vous voulez de la corruption qu'il y ait plus de plus de de choix de etc etc donc quelque part c'est juste on veut juste vivre bien on n'a pas envie de réfléchir à plus plus que ça donc c'est pour ça je dis que c'est un processus graduel qui je je reviens sur ce point qui devrait par contre être être expliqué par les les ponceurs par les par les en fait par l'élite de la société l'élite de la société son rôle est de justement venir expliquer expliquer tout cela donc les rôles notamment de c'est-à-dire le enfin la démocratie ce que c'est d'effacer justement c'est 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 stéréotypes que nous avons sur la démocratie tout à l'heure forcément c'est etc etc donc l'élite de la société devrait être là pour expliquer toutes ces notions là et pour faire de la pédagogie autour de cette question pour dire que pour expliquer aux gens en fait le besoin dont un besoin qui devrait être le leur et qu'ils devraient en fait exprimer mais qui ne le font pas donc voilà je sais pas si c'est trop clair je suis allée un petit peu par tous les chemins merci Marwa je sais pas mais comme on a une co-animatrice est-ce que l'entité n'est pas acceptée Amina parce que Amina elle est en train de de rentrer on n'est pas acceptée mais moi je trouve ça drôle mais moi je dis l'autorisation t'as on t'entends pas tu vas désactiver le micro j'essaye de le faire mais en tout cas je sais pas si elle va se travailler c'est une bonne mise ou pas on pourra on pourra continuer sans elle de toute façon elle est pas une réponse avec Amina donc j'ai tout d'un temps de dire bon je m'appelle justement Amina parce que qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut pas peut-être qu'elle n'a pas compris mais ce que je voulais dire c'est que la démocratie elle doit s'accompagner on l'accompagne en chouret qui est ma hdart qu'elle n'a pas puissent la démocratie qu'elle ne veut pas une chaîne qu'elle n'a pas puissent la démocratie dans sa famille la démocratie elle est une partie de la force qu'elle ne veut pas elle te le sait et qu'elle ne veut pas elle n'a pas puissent Donc, bon, ça c'est un réel en parallèle. Si vous avez vu, dans les cas de la Chine, il y a plusieurs catégories. Je peux dire, par exemple, que la catégorie qui vient toujours de voter, sans avoir un peu d'affaires, etc. Je ne peux pas, mais en tout cas, il y a une relation entre la pauvreté et la démocratie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui craint, qui ne veut pas manger ou de manger, ou de manger, ou de manger, ce n'est pas un peu d'amnésie, pas un peu d'amnésie. Il n'a pas d'amnésie, il n'a pas d'amnésie. Il n'a pas d'amnésie. Donc, c'est une chose, c'est une chose qui est en train de faire des pays. C'est une technologie qui s'est déroulée avec la démocratie. C'est un côté. C'est un autre côté, c'est une des filles de la Chine, qui s'est déroulée, c'est la démocratie qui s'est déroulée. C'est-à-dire, c'est une des filles d'amnésie. ou une chose qui n'est pas vrai. Parce que finalement, non c'est Hitler qui s'est déroulée. Hitler a fait la loi de la Chine. On ne voit pas qu'il y a pas d'amnésie. Donc, c'est un état de droit. 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 Mais c'est un état de droit. Donc, l'état de droit n'est pas un état. Et le صon ne s'est déroulée. Donc, nous, nous avons pu dire pour... ... qu'il y a pas de th р united dans les membres. Nous sommes pas d'amnésie les membres du public. Donc, il y a pas de política. Ce qui n'a pas de la politique, c'est-à-dire que la politique, c'est un état d'amnésie. C'était, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, on s'est déroulée avec les membres de l'oubret, sans débloquer. Il n'y a pas d'apprendre à la pub. Il n'y a pas d'étenir l'étoile. Les hommes ont des lettres. Ils ont des états des éloignants. Ils ont des éloignants. Ils ont des éloignants. Ils ont des éloignants. Ils ont des éloignants. Les gens ne peuvent pas avoir des éloignants. Et le démocratie a été expliqué à des éloignants. Les gens ont été débloqués aux éloignants. Mais si on n'a pas été démoignants, on ne peut pas s'adresser. Je ne sais pas, je ne sais pas, les gens se sont en train de faire des choses Et les gens se sont en train de faire des choses On va rester toujours dans les mêmes personnes qui ont fait des droits Ou comme je dis, comme un exemple avec Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser Si quelqu'un qui a eu le droit, il ne va pas avoir de droit Il ne va pas avoir de droit, il ne va pas avoir de droit Pour moi la démocratie, il a quitté comme une ouverture C'est pour ça, d'ailleurs, dans le contexte Les revendications que nous avons vu, surtout dans le contexte, c'est les sociétés qui sont en train de faire des choses Ce sont des conditions pour la démocratie pour moi Donc c'était un peu mon avis Si quelqu'un veut rebondir là-dessus ou je veux répondre à ce que je dis C'est un peu comme ça sur le téléphone ou il vous avait répondu à la question donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas encore une fois de les mettre en commentaire et voilà Ahmed tu voulais répondre à ça qu'il disait que voilà en fait la démocratie marche avec un état de droit, un état juste et ainsi de suite voilà, à toi la parole Mme, j'ai pas de méni ça, c'est un état de méni ça, il y a n'est-ce pas d'éliminer, c'est une bonne position La première question est en train de méni ça, c'est une question de méni ça, c'est une question en train d'éliminer Chant d'éliminer, c'est un état de méni, c'est un état de méni, c'est une question qui a été un état de méni j'ai toujours été élevée à la vie et à la vie, j'ai toujours été élevée par les gens qui ont été élevées par la société, j'ai toujours été élevée par la société, la société de l'économie, la société de l'économie, Et aussi dans le domaine, nous avons vu que les pays qui vivent avec eux et qui vivent avec eux, qui vivent avec eux, qui vivent avec eux et qui vivent avec eux et qui vivent avec eux. Et qui vivent avec eux, tous ceux qui vivent avec la démocratie ou avec l'homie ou l'homor. Donc j'ai pensé qu'il y a besoin d'être une chose pour la démocratie et la démocratie, la démocratie, la démocratie, la démocratie et la démocratie. Il y a des aspects auprès des «PAC » pour les hommes, pour réussir la démocratie, et la démocratie, et les hommes. Je ne me suis pas à l'entendre. Enorme, on ne fait pas. c'est cet âme du chien, c'est celui-là c'est à l'État-à-t-il-é, c'est à l'État-à-t-il-é pas à l'État-ə-t-il-é faut-il-é, il faut le nourrir plus que l'émocratique à l'émocratique, c'est au-état-à-t-il-é ou pas de l'émocratique ou la l'émocratique ou il faut le nourrir faut-il-é, il faut-il-é plus que l'émocratique Et donc, on connaît les gens-ils usentent de trouver à chaque fois des évularies ou des évasion des évancés ou des événements dans le pays, il faut que nous vivons à l'égard de la démocratie. Nous, dans le pays, nous faisons de l'économie, et après que vous visez à l'économie, vous pouvez créer un génie de démocratie. Les États-Unis ont beaucoup d'économies à l'économie, et au contraire qu'ils ont eu l'économie à l'économie, c'est le meilleur de l'économie à l'économie. Ce n'est pas l'économie, Ahmed. Je donne la parole à Marwa. J'aimerais répondre à ce qui a été dit par Mélissa et par Ahmed. Je ne suis pas d'accord avec Ahmed, j'ai dit que la démocratie ne devrait pas être accompagnée par une agence financière. Nous allons donner un exemple en Algérie. Nous allons donner des gens qui travaillent dans le vote. Ils travaillent lors du vote. Généralement, ce sont des fonctionnaires de l'État. Ils encaissent le salaire de l'État. Il y a des gens qui participent surtout dans les législatives et les présidentielles précédentes. Il y a des gens qui participent. 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 Juste parce qu'ils travaillent. J'étais à un moment donné très proche de ça. Je connais et je voyais ça de mes propres yeux. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui participent. Parallèlement aussi, vous avez l'exemple comme l'Émara ou la Duaïde, parce que les Sousiadiens ne sont pas des dérames. Ils ne sont pas des dérames. Ils ne sont pas des dérames. Les gens ne sont pas des dérames. Si on prend l'exemple de l'Émara, par exemple, l'Émara de l'Arabie du Muteil, qui ont eu 18 ans, ils donnent un million de dérames. Ils ont eu des dérames. Il est aisé financièrement, mais il est aisé grâce à l'État. Maintenant, on ne parle pas de ça. On parle d'un modèle de création de richesse par les individus, par les citoyens. Quand on est dans un modèle où la Duaïa est en train de s'éteindre. Non, c'est la Duaïa qui s'éteindre. La Duaïa est en train de s'éteindre la situation. La Duaïa est en train de s'éteindre l'exemple. La Duaïa est en train de s'éteindre l'exemple. Avec l'argent du contribuable, à ce moment-là, la Duaïa va s'éteindre ou la Duaïa va s'éteindre ou la Duaïa va s'éteindre à la Duaïa. Parce que quand tu es à l'arrivée comme les entreprises ou comme les entreprises, qui ne sont pas en train de s'éteindre dans le pays, il va s'éteindre l'exemple et tu vas pouvoir s'éteindre l'exemple à la Duaïa et à la Duaïa. Donc, on n'est pas dans un modèle où on s'éteindre la technologie où on s'éteindre à la Duaïa, où on s'éteindre à la Duaïa, où on s'éteindre l'exemple à la Duaïa. Donc, quand on est dans ce schéma où est la Duaïa qui s'éteindre à la Duaïa, et par rapport à la Duaïa, qu'on s'éteindre à la Duaïa, 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 la Duaïa, à la Duaïa, à la Duaïa, à la Duaïa. Donc, pour moi, à mon avis, c'est lié, et c'est fortement corrélé. La Duaïa, c'est une corrélation à la Duaïa, normalement. On parle. La parole à Mélissa. Oui. Bon, à la belle, je vais résumer. En gros, finalement, j'ai l'impression que la Duaïa et la Duaïa, c'est dans les deux sens. La Duaïa implique la Duaïa, car dans la Duaïa, on va pouvoir sélectionner les meilleurs compétences. C'est un état autoritaire où il y a eu un certain émergence ou une classe d'entrepreneurs, etc. Donc, voilà. c'est de plus. Il faut prendre en compte la spécifité des gens. C'est de plus. les gens, les gens, les gens, les gens, C'est bien. Parce que les gens des gens, ils ont des plus. C'est de plus. C'est de plus. C'est de plus. La situation financière. Ou la... ... ... des individus aussi, elle implique de l'autre côté la démocratie. Parce qu'au moins les classes moyennes, généralement, les besoins nécessaires ou la fondamentale sont pas accès à leur khedma, ils ont un diplôme, ils ont un accès à leur khedma, ils ont un avocat pour la justice, etc. Ils ont un avocat menacé. Donc, voilà. Ça va dans les deux sens. Pour moi. Très bien. D'ailleurs, je pense... Je m'excuse. Melissa, je pense qu'elle a... Je répondais au fait. Elle a la question. Il préfère un état juste de la maladie, ou bien il cherche un état de la démoire. Voilà. Et je vous remercie pour vos participations. Enfin, vos participations, parce que c'est plusieurs. Et voilà, on saute à la troisième question qui est, selon vous, les étudiants, l'expérience a démocratisé l'université. Donc, au début de la hirak, il y avait les représentants, il y avait la création de certains organismes ou plusieurs initiatives, voilà, à l'époque. Dès que l'expérience, c'était vraiment l'expérience a démocratisé l'université, l'expérience a démocratisé l'université, l'université a vraiment aidé, en quelque sorte, la jamaïa. Et je veux juste savoir, par rapport à votre analyse, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que l'expérience a démocratisé l'université a vraiment aidé, et à l'expérience, voilà, dans la vie de l'université ? On commence par Alice. On commence par Alice. On commence par Alice. All right. Il est en train de faire les entreprises en égyptien global, cet homme qui nous a financé debout, mais on ne m'a pas encaissé jusqu'à un certain niveau de la ciudade, parce que, dans l'anylique, il n'existe pas l'existe. Il ne s'est pas transformé, il ne s'est pas transformé. Il ne s'est pas remplacé de l'infrastre, il ne s'est pas capable... Il s'est appris que le propré, il ne s'est pas capable d'attrefouiller à la situation, il ne s'est pas capable ! Et puis, il ne s'est pas capable à le sou aterres le teloup de la clé, et l'équipe. Les établissements étudiants, les déficits, les déficits envers les virus les mauvaises dans le monde. Les établissements étudiants. Donc, les établissements ont besoin que les établissements soient élevé sans aucun risque. C'est le même. Bien. Ça a duré quand même, on a donné la parole les étudiants, donc selon ta perception, comment ça a été, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné des choses incroyables parce qu'avant, on m'a rencontré aussi à Safi Tamera, c'était un non-sujet, c'était un non-sujet, et donc l'Hiraq a permis justement qu'il y ait une libération vers le débat politique. Là, on en a profité, bon, chez Galles, les universités ont eu cette chance, ça dépend des administrations. Là, on en a profité en faisant des conférences et vulgarisant un peu la politique auprès des étudiants. Mais c'est vrai que quand ce n'est pas accompagné avec un cadre légal, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais mettre un exemple, on a dit, c'est à la tante de ma tante de la bière, et ici, ce sont des choses qui doivent être perpétuées. Parce qu'on a fait un sens, on était en grève, donc forcément, il y avait le vide qu'on comblait, mais après, on ne va pas se mentir, mais on a échoué à perpétuer la chose. C'est vrai que c'est dû à plusieurs choses, notamment le fait qu'il n'y avait pas un cadre, donc on n'avait pas un cadre officiel pour agir. C'est à dire, les étudiants, ce n'étaient pas des personnes qui étaient politisées ou non, donc je n'étais pas capable de faire ça pour qu'ils étaient. Ils ont eu la chance de connaître en politique que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais vu des gens, j'ai rencontré, c'était... C'est à dire, c'est incroyable. Mais en gros, quand j'ai eu la condition, j'ai eu la démocratisation à l'université, mais premièrement, le directeur, il n'est pas élu par vote, comme ça se fait dans les universités, les pays développés. Le directeur, il doit être voté. Donc, je m'amène dans les approches de l'école top-down, plus que bottom-up. Donc, quel camp d'administration déjà est une administration compétente où t'emmèner sur le budget d'une manière efficace sur l'université, ou t'emmèner sur l'amélioration sur la situation des étudiants, forcément. Les étudiants pensent qu'ils deviennent d'amélioration, ils vont déléguer, ils vont essayer de changer les choses, ils vont s'organiser. Donc voilà, c'est... Nous avons pensé qu'il y a des délégués, mais nous avons dit qu'il y a des profs. Et c'est la culture, encore, l'université, c'est la défense des droits des étudiants. Et c'est ça, en fait, il faut changer les trucs, il ne doit pas s'accompagner, que ce soit pas l'administration ou les étudiants. Voilà, malheureusement, on est d'accord que, même si ça a commencé, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Parce qu'il m'a dit que ça, c'était dû... Enfin, les étudiants n'étaient pas politisés, et même si, voilà, on a essayé avec plusieurs conférences, débats, machin, truc. Mais malheureusement, à un certain moment, sur la courbe, les étudiants, l'effectif, voilà, ça... Les étudiants n'étaient pas touchés, en quelque sorte. À ton avis, ça, c'était dû à quoi ? Parce qu'en fait, toi, Melissa, enfin, et moi aussi, on était dans le même organisme, donc on travaillait de la même façon, en quelque sorte, et on a eu le même résultat en finalité. Mais voilà, à ton avis, c'était dû à quoi ? Bon, c'est vrai que la démocratisation de l'université n'est pas une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur d'éducation de la démocratie. Arnaud, celui qui considère... Et on puede equiv anyhow, la deuxième course, le plus à la démocratie sans cerme l'ouverture, le deuxième course dans l'émocratie Et quand la démocratie est décode renominie苦ée, les étudiants s'étud Sentent sensé qu'au pourrait yachежде, c'estetzung des priorités qui avec leuje de la démocratie et llevar le plus dirigents des militaires dans les causes, Oui, l'écoute, le choix ou le... le milieu qui s'est passé au milieu de la communauté et il peut être à l'épreuve de la communauté de l'économie à la communauté de la communauté qui s'est passé au milieu de la communauté et à la communauté. Je vois tous les salles de la communauté en plus d'autres pays, on a eu l'envoie de l'Union aux USA, en plus qu'un pays en plus d'une pays, comme la population, la société, la société, la société, la société, la société, l'église, toutes ces tools, pour les réseaux. Pour les réseaux sociaux, pour l'échoir, je pense que il faut qu'il y ait un déjeuner, ... Donc, on a fait la demande de se faire comme nous l'a fait d'avoir des exposés Alors, jusqu'à ce que nous devons être... Dans les gens qui sont tous les pays qui sont prévés, il est un pays qui est prévus au milieu de la société, et qu'il y a prévus au milieu de la société. Pourquoi l'amé? Donc, on peut le voir que l'amène de l'amé par rapport, J'ai aussi regardé par la fin de febrile, et tout le monde a pris des événements de la politique ou la politique, ou la politique, ou la politique, C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une partie de l'économie de la démocratie dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde, c'est une partie de l'économie de la démocratie. d'accord très bien c'est vrai que voilà c'est un processus en parallèle où il y a aussi ce que ça a donné j'étais étudiante à Wuhan c'est Annes qui a étudié à l'internet déjà moi je te repose une question est-ce qu'on peut parler déjà d'avoir démocratisé l'université parce que moi je pense pas du tout que nous avons essayé du moins on a essayé genre il y avait aucun c'était pendant quelques mois oui oui clairement en tout cas il y a un processus qui a été planché mais est-ce que nous a est-ce que nous pouvons parler d'avoir démocratisé l'université dans le passé composé ça je ne suis pas du tout d'accord parce que c'est vrai qu'il y a eu des dynamiques etc et qui pour beaucoup continuent à exister mais ce n'est pas du tout un truc lié au alors qu'est-ce que est-ce que ça participe à améliorer la vie c'est-à-dire en théorie bien sûr que la démocratisation de l'université participerait à l'amélioration de la vie étudiantienne j'y participerais mais serait pour moi c'est-à-dire le point qui ferait que la vie étudiantienne ou la vie des étudiants que ce soit c'est-à-dire à l'intérieur de l'université ou là dans les c'est-à-dire dans leur vous m'aurez compris je sais que vous c'est-à-dire tout ce qui concerne les offres universitaires les transports étudiantins etc etc démocratiser l'université est synonyme d'amélioration maintenant c'est-à-dire le débat il n'est pas là le débat pour moi il est vraiment dans c'est-à-dire comment de un regagner la dynamique que nous avons enclenché avec le début du hiérarche et de deux comment comment réussir à rentrer carrément dans un processus de démocratisation de l'université parallèlement au processus qui sont enclenchés dans la société et on parle même pas de transition on parle de vraies transitions démocratiques de vraies à la fois c'est-à-dire à la fois politiques et dans l'université moi je pense que que ça peut je suis pas d'accord avec Mélissa quand elle a dit que c'est un processus pour elle qui est top down moi je pense que c'est les deux enfin je suis en partie pas d'accord je pense que c'est à la fois bottom up et top down parce qu'il ne peut pas y avoir, s'il n'y a pas de pression en fait on va reprendre un exemple basique s'il n'y avait pas de pression une pression populaire, une pression de la rue il n'y aurait pas eu des changements en haut et donc c'est ça en fait il y a une pression en même temps toujours et il y a des changements qui viennent des décisions qui sont prises en haut parce que forcément nous n'avons pas les moyens de prendre les moyens de décision en elle donc pour résumer un petit peu la chose je pense que c'est en fait tu l'as dit tout à l'heure Amina nous avons beaucoup perdu en nombre et nous avons beaucoup perdu en c'est à dire en mobilisation au sein de l'université et ça reflète un petit peu la rue donc pour moi la chose à faire c'est que c'est d'abord qu'il faut une organisation sur le plan c'est à dire sur le plan national avec tous les étudiants de créer l'alternative et j'avais dit ça dans un live précédent avec Dostorona j'avais dit qu'il fallait à mon avis créer une alternative aux organisations déjà existantes dans l'université et ensuite de faire beaucoup de pédagogie et beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'éducation des étudiants du moins les étudiants qui font leur entrée dans l'université c'est à dire les premières du Yaman etc c'est à dire pour en fait faire si vous voulez pour faire dans le jardin courant de la récupération du recrutement mais dans le bon sens c'est à dire de récupérer ces masses en fait ces énergies jeunes au lieu de c'est à dire dans la même déconnexion de la vie politique de l'engagement politique de pouvoir les récupérer par justement des organisations qui seraient l'alternative à celles déjà préexistantes donc pour moi il devrait y avoir un processus indépendamment de celui de la politique à mon avis à l'intérieur de l'université il devrait y avoir cela et on devrait s'organiser et mettre tous les moyens en oeuvre pour faire réussir une telle dynamique D'accord Très bien Je donne la parole à la parole à Anne-Élissa qui a donné la parole Juste parce que c'est un petit détail en fait je ne sais pas mais ce que je voulais dire par top-down c'était le moment où le changement il va être déclenché c'est ce que je voulais dire en gros par exemple C'était dans ce sens que je voulais dire C'est-à-dire que les luttes d'émen c'est des minorités qu'ils ont déclenché quand on arrive à changer le cadre ou la logique des choses on va dire le changement il va être déclenché Sinon je trouve l'exemple il est intéressant à l'université ça reprend l'état de droit où la durée et la durée et la durée et la durée et la durée il y a une condition nécessaire mais pas suffisante pour avoir la démocratie à l'âge donc un état de droit un état fort il va faire des réformes d'un système éducatif une réforme d'un système éducatif pour avoir un meilleur système éducatif forcément tu vas avoir des individus plus enclin à prendre la démocratie à bien pratiquer la démocratie et ça va dans les deux sens pour qu'il y a un système de la démocratie il y a un système de la démocratie il y a des élèves et des étudiants pour qu'il y a un système d'un système et qu'il y a un système d'éducatif pour qu'il y a un système d'éducatif en gros c'est une relation dans les deux sens voilà et le système éducatif justement c'est quelque chose de très important parce que un enfant quand il met les moyens les moyens pour qu'il y ait le regard qu'il soit la sécurité ou la sécurité ou la sécurité ou la sécurité forcément une personne plus responsable plus autonome et c'est la même chose avec du coup la démocratie qui te met le raïf les chiab la nouvelle génération parce qu'ils voulaient ils seront des individus du coup qui vont respecter les principes de la démocratie voilà c'est très bien Que les élimineres à la forme de la société Et il sait qu'ils puissent baisser le thocats du démocratisme Comme je n'ai dit, nous devions minerer le thocats du démocratisme Dans ce sens, on se réunit une émission que nous devons faire Dans ce sens, on a choisi des émerits Mais pour l'instant, c'est que le texte de la culture démocratique a été déroulée par le régime. Très bien. Donc voilà, en gros, pour tout résumer le live d'une heure, c'est déjà juste ça. La démocratie, est-ce que c'est un processus ou bien un résultat ? Si j'ai compris, d'après vos interventions, est que la démocratie, enfin, démocratie, il y a pour le moment, on va dire, dans le contexte algérien. Mais ça serait une suite si on aura, voilà, si on aura un état de droit, et ainsi de suite, de chez Arat et de Khairat. Donc voilà, je tenais à vous remercier tous et toutes pour votre participation. cela a fait un plaisir, surtout à Mélissa, il m'a remplacé avec les connexions. Et puis voilà, il y a des questions sur Facebook. La prochaine fois, ce serait dans deux mardis, donc dans deux semaines, dans un autre débat, dans un autre thème, voilà. et voilà, d'ici là, on redonne les pêches. Voilà. Au revoir et à ta compte ça. Merci. Merci, au revoir. Merci. 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 inici're there. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.